Nous sommes à Équanétite, connue dans le temps maingant. Nous avons une population de 558 habitants. 65% des jeunes ont un bas de 30 ans. Depuis longtemps qu'on pense à trouver des solutions pour que notre communauté ait une bonne santé, parce qu'on a besoin de gens en santé pour aider, premièrement nous aider et pouvoir aider les autres. L'expression qu'on a, c'est que ça prend tout un village pour élever un enfant. Quasiment toute communauté est prêt à contribuer au déploiement du programme de Québec en forme qui a été établi à Maingant il y a deux ans. Grâce à ça, on a des partenariats qui sont vraiment actifs. Il y a le centre de santé, l'école des Wincennes, le conseil des Inuits, Le magasin de Tournechef est incorporé avec le financement du projet de l'activité physique. Le programme apporte surtout, mettons, avec un horaire bien établi au sein de l'activité physique. Ok, moi j'ai le gymnase de telle heure à telle heure, je vais y aller. Quand ton jeune s'en va à la maison souper, puis là il pense à faire soit ses devoirs ou bien soit aider ses frères. Plus tu vas favoriser l'activité physique, plus l'essai des habitudes de chez les jeunes, plus tu vas avoir du succès, moi je pense, au niveau scolaire. Le programme de nutrition scolaire qu'on essaye de mettre en place à l'école, ça donne des habiletés de cuisine aux enfants. Après ça, on poursuit avec des cuisines communautaires pour les jeunes, les hommes, les femmes, puis on essaie de lui montrer comment utiliser les bons aliments puis les intégrer à travers les recettes qu'eux connaissent. Est-ce qu'il y en a qui voudraient faire des pains aux bananes avec de la farine de blé? Non. Votre équipe, ok, c'est bon des fois de mettre du blé entier dans nos recettes, c'est un peu plus santé. Les élèves aiment beaucoup venir en cuisine aussi pour faire les collations avec nous, les préparer, les passer dans les classes. Ça a permis beaucoup d'autonomie de la part des jeunes. Je me dis, si on leur a appelé à faire des muffins, bien peut-être qu'ils vont faire des muffins chez eux. Une difficulté qu'on a ici avec les familles, c'est les coûts élevés des bons aliments. C'est pour ça qu'il faut s'adapter avec les aliments qui sont disponibles. Il y a la période des petits fruits qui s'en viennent à l'été. Fait qu'on essaie de partir des petits fruits puis faire des menus qu'on peut cuisiner. Et on peut s'asseoir à la collation en riz? Des fois, il y a des enfants qui n'ont pas mangé le matin. Puis là, on vient voir, est-ce que tu aurais une collation en plus pour lui donner? Puis la concentration redevient meilleure pour cet enfant-là. Les gens participent puis on voit des petits changements, des petites victoires. Des enfants qui commencent à connaître, des amants qui ne connaissaient pas. C'est quoi qu'on a fait jusqu'à présent que vous avez aimé le plus manger? Tout ça, la salade, des fruits, des frites, du cocoon, des frais, des brocolis. Je dirais que c'est important que l'enfant soit bien enraciné aux valeurs des Inno qui sont l'entraide, le partage, le respect. Déjà, je pense qu'à l'école, on le fait beaucoup. Les cours de culture Inno, les cours en langue Inno aussi, les jeunes sont amenés à sortir de l'école pour aller justement… Nous sommes présentement en période de l'outarde. Les aînés, c'est beaucoup plus proche d'eux. Ils vont plus se nourrir de ça. Mais si on a des rassemblements dans la communauté, c'est de se nourrir de cette manière-là. Ça, c'est des connaissances aussi qu'on doit partager. Les gens restent dans leur maison. Ça, c'est vraiment une mauvaise habitude. Tout est enfermé, ton esprit, ton corps… Tu n'as pas le goût de bouger dans une maison. Et puis, tu ne visites pas ton monde, tu ne visites pas ta famille. Mais on a encore la chance. On a encore la chance de pouvoir monter nos tentes, puis d'aller dans le bois. Ça, on a encore ça. Le projet, quand il a débuté il y a trois ans, les gens ne venaient plus à l'école. Ils avaient un peu comme lâché l'école. Et puis, c'est ça qui a fait qu'ils sont revenus à l'école. La chasse, ça a beaucoup, beaucoup de signification chez les Inus. Ça fait partie de la culture. Puis, nous, on introduit ça à travers les cours académiques, de français et de mathématiques. Puis, on introduit ces choses-là pour que, justement, les jeunes aiment l'école. Et puis, être dans la forêt comme ça, c'est les meilleurs apprentissages qu'il n'y a pas. J'aime balader en canot. Puis, tirer. Tirer les outards. C'est difficile de s'intégrer quand tu es dans un groupe, dans une école. Par exemple, en forêt, là, tu fais des liens qui sont très importants, des liens qui sont forts. Donc là, tu as des jeunes qui n'étaient pas dans le groupe au début qui s'intègrent à travers ça. Parce qu'après avoir vécu quelques expériences, quelques aventures en forêt, en canot, en raquettes, bien, les jeunes, ils font des liens parce qu'ils sont entraînés. Je suis allée à la chasse aux outards. J'ai tué un outard. Puis, j'ai été la première femme qui a tué l'outard dans mes gants. Elles sont plus ouvertes à parler. C'est ça qui les amène aussi. C'est très important qu'on les écoute quand ils veulent s'ouvrir. J'aime ça être avec mes amis en chasse. Puis, j'utilise les auteurs pour les aîner en même temps. Je les garde pour moi, des fois. Je les mange. Quand on descend une rivière, là, il faut, par exemple, faire un portage. C'est toi face à l'élément. C'est toi face au portage. Puis, quand ils ont une épreuve dans leur vie, bien, c'est facile. Après, ils disent « Hey, moi, j'ai été capable de portager un canot un kilomètre. » Donc, après, des épreuves qui semblaient difficiles au début, bien, c'est plus rien, là, par la suite. Ça change quelque chose dans ma vie. Ça me fait confiance. Les enfants, là, c'est comme le cas d'une communauté, le cas d'une famille. Essayons d'imaginer ça. Si on fait revivre nos valeurs, bien, les saines habitudes de vie vont revivre aussi. Les enfants revivre.